Alors le rire comme les larmes, ce sont des émotions et David Abiquaire est là pour nous en parler aujourd'hui. C'est notre petite émotion de 14h56. David, faut-il rire ou pleurer ? C'est la question que vous vous êtes posée finalement. Bah oui parce que vous me connaissez moi Elena, dès que vous me dites qu'il faut rire, c'est bon pour la santé, je me pose exactement la question inverse. Mais ceci dit, vous avez raison, vous les experts en zygomatique et en rire, ça fait du bien et ça fait pas que du bien dans les hôpitaux d'ailleurs, ça fait du bien partout de rigoler. Alors j'ai fait une liste des bienfaits pour la santé, du rire, j'ai vu que c'était un excellent antidote au stress, ça réduirait l'anxiété, ça renforcerait le système immunitaire, qu'on dort mieux une fois qu'on a bien ri, que 20 minutes de rire serait aussi bon pour la santé que 20 minutes de gym tonic, ce qui m'arrange moi qui ne suis pas du tout sportif. On n'aurait pas remarqué comme ça. Bah oui bien sûr, ça réduirait la tension artérielle, ça augmenterait la confiance en soi de rire, rien que pour ça, donc il faut rire, on est tous d'accord. Sauf que j'ai lu ailleurs que les larmes c'est aussi bon pour la santé. Pleurer ferait du bien, pleurer permettrait de relâcher la tension. Pleurer nettoie les yeux, si, les larmes contiennent des protéines et des bêtas endorphines et c'est excellent pour l'hygiène oculaire. Et enfin pleurer calmerait, après une bonne crise de larmes, on se sent mieux. Donc la question que je pose aux experts est la suivante, faut-il rire ou pleurer ? Les gens hésitent, est-ce d'éclater de rire ou d'éclater en sanglots ? Et c'est là, c'est là qu'il y a une alternative. Si vous ne savez pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer, vous pouvez crier ! Crier ! Le crier est une alternative crédible puisqu'il y a une technique du cri primal qui serait elle aussi libératrice. Il faut crier, il paraît qu'il y a des stages où on apprend à crier. On peut dire « Dégage ! » comme ça. « Prends la porte ! Fous-moi le corps ! » Le problème c'est que si on ne veut ni rire, ni crier, ni pleurer, on fait quoi ? Eh bien j'ai lu encore là que chanter, ça ferait du bien, ce serait excellent pour la santé. Alors je vais vous dire, toutes les techniques sont bonnes si elles permettent de se sentir mieux. Parce que ce qui compte, c'est non pas d'aller toujours bien. Les gens qui vont toujours bien, moi je me méfie. Généralement, ils prennent des trucs. Non, ce qui compte, c'est d'avoir, ce qui compte, et je crois que vous l'avez dit, c'est d'avoir des vraies émotions. Ce qui compte, c'est le changement d'humeur. Ce qui compte, c'est la blague qui va vous faire mourir de rire. C'est la musique triste qui vous fera monter les larmes aux yeux. C'est le cri putain de bordel de merde qui va vous libérer. Et c'est la chanson qui va vous donner du courage. Parce que l'important, ce n'est pas de rire, de pleurer ou de crier. L'important, c'est de ressentir. Vous êtes d'accord l'une et l'autre ? Total. Tout à fait. Merci David. Je n'ai d'accord. Alors nous allons poursuivre notre discussion et nous sommes au téléphone avec Jessica.